Bonsoir à tous, la Maison Européenne de la Photographie est ravie de vous accueillir pour cette soirée qui a été proposée en collaboration avec Photodoc pour revenir en regard de notre programmation de cette saison et plus particulièrement de la saison qui a été programmée au sein du studio avec les deux expositions de Harley Ware et de Manon Langeouère et donc Sophie Arthaud et Charlotte Flosso ont proposé de constituer des binômes d'artistes pour engager une discussion croisée de leurs travaux et amener à une réflexion sur les nouveaux territoires de représentation de la photographie documentaire donc on est ravis d'accueillir Lola Reboux, Manon Langeouère, Emric Luisset et Maurice Shérif pour cette soirée, je laisse ma parole et vous aiderez peut-être sur des petits besoins techniques Voilà, bonne soirée Merci Ne part pas trop loin Gislaine Merci beaucoup et c'est l'occasion pour moi juste de rebondir et de remercier la MEP de nous avoir fait confiance sur cette proposition qui est un peu novatrice même pour nous On l'avait déjà exploré une première fois mais voilà, c'était merveilleux de pouvoir recommencer ici Merci à Simon Baker et à Manon de Muogé et toute l'équipe de la MEP Pour vous apporter juste quelques petits éléments de compréhension sur ce format qui sont des entretiens qui correspondent à un nouveau mode d'exploration photographique que nous nommons en aparté puisqu'il propose la réunion de deux photographes en exploration du travail de l'autre dans la situation d'un off normalement vécu entre eux lorsqu'ils se retrouvent et s'interrogent sur ce qui est en jeu dans leurs photos respectives Donc c'est le principe effectivement des photographes qui sont en discussion ensemble et là on va le partager avec vous comme si nous étions une petite souris qui s'immisce dans un moment d'intimité au plus proche de la création Alors Photodoc, puisque nous sommes ici ce soir Photodoc juste pour vous nommer de quoi il s'agit Photodoc est un regroupement de rendez-vous annuels en faveur de la photographie documentaire, de son marché et de son développement culturel Alors il est constitué d'une foire, d'un espace d'exposition et il est accompagné de plusieurs rendez-vous qui à l'année permettent d'être en contact régulier le plus souvent possible avec la photographie documentaire et ce qu'elle comporte donc avec des conférences et des tables rondes Et l'ADN en quelques mots de Photodoc serait que convaincu tel que nous sommes du pouvoir agissant de cette photographie nous nous définissons par une phrase qui nous a paru essentielle et qui nous porte depuis maintenant quelques mois voire deux ans qui est cette phrase prendre part à la transformation du monde ça vous allez peut-être pas mal l'entendre ça va revenir assez régulièrement et c'est une phrase qui nous permet de cristalliser énormément d'intentions et de relations photographiques et humaines Alors vous êtes bien sûr les très bienvenus au prochain rendez-vous de Photodoc qui sera la foire qui a lieu à la fin du mois d'avril à la Halle des Blancs-Manteaux Cette année nous avons officialisé une thématique qui se nomme le pouvoir de l'intime qui sera d'ailleurs en relation avec un livre qui va sortir aux éditions Arnaud Bisalion le pouvoir de l'intime dans la photographie documentaire vous allez sûrement en entendre parler en tout cas nous allons tout faire pour et donc durant ces trois jours de foire autour du pouvoir de l'intime nous allons explorer le processus de création photographique explorer son pouvoir de transformation sur soi, sur l'autre, sur nos sociétés pour une photographie qui du politique à l'autoportrait explore comment la reconnaissance de l'autre intervient dans la compréhension de soi et s'inscrit dans la transformation du monde et là on va en profiter un peu avec Manon, Lola, Aymeric et Maurice et maintenant justement je passe le relais à Sophie Arthaud Sophie Arthaud qui est chargée du développement culturel et moi c'est vrai que je ne me suis pas présentée Charlotte Flosso, fondatrice de Photodoc merci Charlotte alors on poursuit juste déjà en vous précisant ce que nous vous proposons ce soir avec Aparté donc Aparté, l'Aparté de Photodoc ce n'est pas une explication ou un commentaire de photographie c'est beaucoup plus quelque chose que nous partageons ensemble qui nous modifie ensemble qui met en valeur une face cachée, intime de la pratique photographique c'est une réflexion partagée où le travail de l'autre nous éclaire nous-mêmes tous ensemble et puis c'est également à travers la pratique documentaire un dialogue sensible avec ce que nous appelons le réel ce qu'on attend de l'Aparté ici c'est de créer quelque chose de nouveau qu'il n'existe pas une troisième chose entre le travail des artistes leurs réflexions, leurs échanges et le public voilà, c'est ce qu'on vous invite à partager dans ce deuxième format que nous vous proposons donc le titre de cette soirée Imaginaire, territoire et récits recouvre beaucoup des points communs de Manon Langeouère qui est exposée au studio et Lola Reboux qui l'accompagne dans ce premier échange donc Manon et Lola partagent une façon d'explorer le monde documentaire qui fait appel à d'autres champs que la photographie le champ plasticien, la littérature, la sculpture pour Manon en particulier et également et surtout le lien avec la recherche scientifique avec des chercheurs dans tous les domaines dont elles vont brasser les datas pour créer quelque chose de poétique à partir de cela on pourrait dire que Lola elle part de l'image documentaire pour construire des scénarios parfois des fictions mais qui nous ramène à quelque chose une troisième chose qui nous parle du réel d'une autre manière et elle part du terrain pour construire et on s'est dit également en dialoguant ensemble avec Manon que Manon était beaucoup plus du côté de la résultante donc les images de Manon sont un aboutissement de pratiques plasticiennes globales d'appel à la littérature et d'appel à d'autres médias et il consiste aussi beaucoup à questionner ce médium photographique alors je vais les présenter brièvement donc Manon Langeouère est sortie de l'école des Gobelins en 2017 mais elle a déjà un passé en histoire de l'art et elle considère la photographie comme la résultante de ce travail plasticien qu'elle affectionne qui fait également beaucoup appel à la mise en scène de théâtre et puis son travail a fait l'objet de nombreuses acquisitions notamment le musée Niepce je lis un petit peu le musée de l'Elysée à Lausanne la collection FIDAL et elle a été déjà présentée au sein de nombreuses rencontres et festivals Manon a obtenu le prix FIDAL pour la série exposée ici à la MEP Demande à la poussière et elle a été également finaliste du prix HSBC pour cette même série Manon, je t'invite à te joindre à moi voilà et je vous présente brièvement Lola donc Lola a été à la fois formée aux beaux-arts et puis ensuite aux arts décoratifs elle a d'abord construit un lien de terrain avec la photographie documentaire après son passage chez Magnum à New York qui a déterminé ses choix et puis lors d'une première résidence lors d'une résidence elle en a fait de nombreuses une résidence en banlieue parisienne où elle a travaillé sur le territoire elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de faire appel à des chercheurs et à des éléments extérieurs pour construire je dirais un récit d'images et à partir de là elle va réaliser une série en Islande puis au Japon qui vont explorer la relation qu'on entretient avec les climats le milieu environnemental et également la géographie qui est un personnage à part entière de ses créations pour chacun de ses projets elle met en place des collaborations avec des volcanologues océanographes géographes en fonction des territoires et elle met en oeuvre ces dialogues interdisciplinaires sous différents types de formats en 2013 elle est lauréate de la bourse pour la photographie du CNAP qui lui permet de réaliser un nouveau travail au Japon et puis elle participe surtout en 2014 à l'expédition Tara en Méditerranée et elle continue d'explorer l'environnement marin cette fois-ci mais en sortant des clichés habituels sur ces questions-là en 2017 enfin elle accède à la commande photographique du CNAP sur la jeunesse en France et elle poursuit son travail documentaire donc son travail est régulièrement exposé en France et à l'étranger dans de nombreuses galeries ou festivals le 104 Paris Photo la galerie du jour les Photonales Kyoto Photographie le CCO Center d'Osaka le musée de Nice et Fornieb c'est Jean Passe l'image singulière Yvon Lambert elle poursuit actuellement cette recherche dans le cadre de son doctorat de création à l'école d'Arles et je vais maintenant passer la parole à Lola qui va nous donner son ressenti sur les images de Manon et je reste à ses côtés pour l'aider éventuellement à faire défiler le diaporama je pensais qu'il était vengé bonsoir c'est un format un peu particulier pour nous photographes on n'est pas habitué à être sur le devant de la scène donc on se prête à l'exercice et j'espère que ça sera intéressant pour vous ça l'est pour nous en tout cas merci à Charlotte pour l'invitation et merci à Photodoc j'appuie sur Play au milieu ah on slide juste pour démarrer bon ben voilà on va laisser un tout petit peu défiler et puis je vais arrêter donc il y a celle-ci qui m'intéresse et puis et puis et puis pause voilà 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 donc Manon hop je reviens sur la précédente celle-là pause normalement ça devrait s'arrêter euh en fait on a une pratique assez différente au départ c'est-à-dire comme tu disais moi je pars du terrain entre guillemets je fais des recherches en amont mais j'ai besoin de faire des prises de vues réelles et pour toi c'est un peu l'inverse ce qui n'est pas du tout mon cas voilà puisque tu fais des des mises en scène tu crées des scénarios et tu produis très très peu d'images de ce que tu m'as dit contrairement à moi contrairement à toi effectivement je ne vais jamais passer en fait par la phase d'editing et je vais construire comme on construirait un film en fait mes séries sont construites énormément en amont et donc je vais faire beaucoup beaucoup de recherches et je vais écrire je vais faire comme un storyboard en fait pendant plusieurs mois voilà et je vais faire beaucoup de croquis ou des descriptions de ce que j'ai envie d'avoir en fait en images et je vais tout photographier d'un coup sur un temps très très court et produire finalement peu de choses parce que je sais déjà en avance ce que je cherche et ce que je veux entre guillemets alors bon du coup tu parles de des images que tu vas produire et dans l'expo je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a différents supports et donc en fait au moment où tu penses ton projet en amont est-ce que tu envisages ces différents supports ? alors pour certaines séries oui c'est assez évident et je sais très bien quel type de support va être utilisé au final mais par exemple pour Demande à poussière que je montre au studio c'était justement sur ce temps là où j'étais plus dans l'expérimentation alors que dans la prise de vue je ne l'étais pas du tout puisque voilà je savais ce que je voulais et j'avais écrit les images et j'étais plus dans une recherche et une expérimentation sur les différents types de supports et quel support va être plus adapté à tel type d'image pour que vraiment voilà ça rentre en écho aussi avec ce que j'avais envie de raconter avec la série alors je ne sais pas si vous avez tous vu l'expo donc c'est un au départ de ce que j'ai compris c'est un scénario donc tu as complètement... c'est ça, c'est une fiction qui raconte une catastrophe naturelle donc la foudre qui s'abat sur le toit d'une maison donc c'est la première image du diapo et qui est en fait à vrai dire un accident photographique donc c'est vraiment une poussière qui s'est déposée sur un de mes négatifs et qui avait cet aspect de foudre en plus juste à côté d'un poteau électrique et à partir de cette image en fait j'ai construit j'ai construit toute la fiction donc le toit qui s'effondre sous le poids de la foudre et les protagonistes de l'histoire qui font face au ciel en même temps de faire face à la perte et donc la fiction aussi a été très nourrie d'un opéra de John Adams qui s'appelle I was looking at the sailing and then I saw the sky et j'ai repris un peu le concept de sa mise en scène à lui qui parlait du tremblement de terre de Los Angeles en 1994 si je ne dis pas de bêtises et donc reprendre un peu ce début d'histoire et en faire la mienne Donc lui il part d'un fait réel est-ce que cette image c'est une image d'archi ou c'est une image complètement recréée ? Non c'est une image à moi du coup que j'ai traité pour justement qu'elle ait un aspect un aspect archive et document et c'est un peu aussi tout le principe de la série c'est de questionner aussi beaucoup les images qui nous sont données à voir et certaines images sont de fausses archives certaines sont de vraies archives et c'était l'idée de perdre un peu le spectateur et qu'on ne sache pas vraiment bien lesquelles sont sont vraies ou fausses Alors Donc là on est est-ce qu'on serait sur une vraie ou sur une fausse archive ? On ne sait plus trop ? On ne sait pas et je ne crois pas que ce soit très important finalement de je ne crois pas que ce soit très important de le mentionner Et donc en fait je voulais revenir plus sur ça sur le texte c'est toi qui les écris les textes ? Non alors en fait toute la série c'est vraiment c'est une collecte de plein d'images que j'ai fait depuis quelques années et de textes aussi parce que du coup mon travail est très motivé par la littérature et donc j'ai chez moi un million de petits carnets où je recopie toutes ces phrases qui m'inspirent énormément et qui m'évoquent des images et pour ce projet en fait j'ai ressorti les images d'archives familiales des images que j'avais produites moi tous ces textes que je collecte depuis un certain nombre d'années et voilà et j'ai essayé de les remettre bout à bout pour construire cette fiction dont je vous parlais je vais venir sur cette image et puis peut-être après sur celle d'avant donc ça c'est l'image qui m'a le plus je dis image plutôt que photographie d'ailleurs qui m'a le plus troublée en fait c'était une espèce d'énigme quand j'ai vu ton expo il y a un an ou deux j'ai vu une expo à Nîmes de Wolfgang Tillmann qui s'appelle qu'est-ce qui est différent et donc dans cette expo je sais que les photographes c'est plutôt la littérature dans cette expo il y a la photo d'un couple assis avec des lunettes pour voir une éclipse aussi et elle m'avait intriguée aussi dans son expo parce qu'il s'agissait de le sujet l'axe je ne sais pas si c'est un sujet c'était les fake news qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux la croyance le leur et le leur photographique et en fait quand tu m'as présenté ton expo tu m'as dit ce mot le leur qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux qu'est-ce qu'on regarde et cette image en fait fait écho à tout ça donc je ne sais pas comment toi tu l'as comment tu es arrivée à te dire je vais utiliser ces lunettes je vais fabriquer ça qui sont ces gens finalement comment tu choisis tes modèles alors là clairement c'est une image d'archives j'apparais moi-même sur la photo je l'ai choisi très simplement parce que voilà j'ai collecté depuis quelques années plein plein d'images d'archives de ma famille et au moment en fait de faire la sélection de ces images pour le projet j'étais vraiment aussi à la recherche déjà d'images qui feraient référence à ma fiction qui est quand même en lien assez fort avec le ciel et cette idée de la figure de l'observateur des lunettes c'était aussi pour moi une façon de réfléchir sur le médium photographique parce qu'en fait la foudre qui est à la base de ma fiction c'est donc un phénomène naturel lumineux qui peut se rapprocher énormément finalement du médium photographique parce qu'elle est capable de photographier elle produit des images quand on est trop proche de la foudre et qu'on est foudroyé en fait finalement si on est près d'un mur notre image va être imprimée sur le mur et donc en fait tous ces spectacles un peu du cosmos ça me permettait aussi de réfléchir sur la photo parce que si on regarde justement une éclipse sans lunettes ou si on observe la foudre de trop près finalement c'est des phénomènes lumineux avec lesquels on écrit la photographie mais si on les observe trop longtemps ou pas de manière correcte entre guillemets finalement les images les images disparaissent et donc en fait toute cette fiction sur le cosmos me permet aussi de réfléchir sur le médium photographique et est-ce qu'on peut faire confiance à la photo dans l'écriture et la constitution d'une mémoire donc d'où les archives très ciblées sur l'observation l'observation du ciel aussi Alors du coup tes archives comment est-ce que tu tu choisis j'ai l'impression que tu choisis quand même des choses très réelles quand tu fais tu parlais de scientifiques aussi tu lis beaucoup Camille Flammarion Edgar Morand grande fan de Camille Flammarion comment dire comment est-ce que tu tu fabriques cette fiction à partir de choses très réelles il y a un auteur que j'adore c'est Sebald par exemple je ne sais pas si tu l'as lu un petit peu mais Sebald il raconte des fictions à partir d'archives et ses livres sont composés toujours de photographies qui accompagnent en fait l'histoire rien à voir avec ce que nous faisons puisque lui c'est la question juive aussi qui apparaît dans son travail donc on n'est pas du tout là-dedans ou de l'immigré mais il a ce rapport en fait essai fiction et donc moi j'ai l'impression qu'en fait tu tisses tes histoires mais à partir de choses qui sont quand même oui c'est ça en fait de choses que j'ai vues donc là en l'occurrence pour ce projet là c'est plutôt des archives et un matériau photographique qui existe déjà et je ne pourrais pas expliquer vraiment en fait comment les choses se déroulent c'est vraiment ces choses que j'ai collectées et puis de temps en temps un accident photographique qui est venu et qui est bien tombé aussi et qui m'a permis d'avancer petit à petit en fait pour créer cette histoire mais oui il y a vraiment l'idée de comme on pourrait écrire un roman ou une pièce de théâtre un film l'idée d'écriture qui se fait petit à petit pourquoi d'accident photographique ? pardon ? pourquoi tu disais accident photographique ? par exemple le premier document qui est la décharge entre la terre et les nuages c'est un accident puisque la poussière est arrivée là toute seule et donc en fait il modifie l'image première aussi il lui donne un autre sens entre guillemets j'ai eu beaucoup d'images brûlées donc c'est quand même quelque chose qui est assez central dans cette série en tout cas et qui m'a permis de construire c'est vraiment l'accident photographique qui est à la base du récit parce que je n'aurais probablement pas eu l'idée de cette fiction de la catastrophe naturelle si je ne m'étais pas retrouvée avec ce petit bout de poussière sur la première image le ciel étoilé aussi n'est pas du tout une vraie image de ciel étoilé ce ne sont que des poussières qui se sont déposées sur un négatif et voilà donc la notion d'accident est assez aussi importante dans ce projet là en tout cas mais les images qui sont donc brûlées où il y a une partie blanche c'est toi qui a provoqué cet accident non c'est des archives non non c'est des archives que j'ai retrouvées avec certains accidents qu'après j'ai retraité et que j'ai reproduit pour d'autres images tu travailles avec des prestataires extérieurs ou tu fais toi même tes tirages comment tu penses alors du coup c'est les deux pour cette série là c'est que tous les justement je suis plus dans l'expérimentation sur tous les faux documents et les petits objets donc c'est vraiment moi qui fais qui fais les tirages et par exemple ça oui c'est moi qui réalise les tirages de ce genre d'images après il y a aussi beaucoup de médiums différents dans l'exposition j'ai beaucoup travaillé en aluminium brossé et donc là c'est clairement pas moi qui ai fait les tirages et voilà dès que c'est un peu du grand format je fais sous-traiter et celle-ci c'est toi qui l'as non alors ça c'est pareil j'ai fait sous-traiter par quelqu'un parce que j'ai perdu un peu la pratique du laboratoire et c'est vrai que j'étais intéressée voilà toujours dans l'idée de perdre un peu le spectateur dans cette idée du vrai et du faux c'était réutiliser aussi les premiers procédés qui étaient utilisés pour les images d'astronomie donc il y a des images d'éclipse sur plaque de verre type orotype alors que ce ne sont pas des vraies images astronomiques et c'était voilà trouver aussi des médiums ce sont des images 3D que j'ai faites voilà et donc trouver des vieux médiums aussi qui amènent encore un tout petit peu plus le doute mais c'est pas moi qui réalise les objets finaux parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais très souvent et ce qui m'intéresse le plus finalement c'est vraiment la construction première en fait toute l'idée qui est construite avant de réaliser l'image mais effectivement le support est essentiel enfin notamment oui le support le support est assez essentiel donc il y en a une sur miroir et deux ou trois sur verre c'était vraiment des images modernes enfin entre guillemets des images que j'ai réalisé moi qui sont des fausses vues astronomiques et c'était l'idée de reprendre voilà ces premiers ces premiers procédés qui montraient les images de la lune d'éclipse etc et du coup les petits objets ils sont apparus à quel moment puisque tu m'as dit que c'était toi qui les avait construits oui alors les objets c'est moi qui les réalise également et ça va dépendre en fait justement la maquette du télescope avant donc elle a été réalisée en 2017 en même temps que les images elle a été réalisée pour faire l'image justement le document du télescope et ensuite voilà d'autres images d'autres objets pardon sont venus s'ajouter aussi là assez dernièrement pour l'exposition et c'était l'idée aussi de montrer un peu donc dans l'exposition il y a un petit cabinet de curiosité entre guillemets voilà qu'on peut découvrir à la fin qui sera un peu un backstage de la manière dont je travaille justement et c'est un peu donner les indices pour que les gens comprennent que finalement la plupart des documents qui sont dans l'exposition ne sont pas vrais et donc effectivement je joue beaucoup sur le leur photographique mais j'ai pas non plus envie d'être dans le voilà j'ai envie que les gens comprennent aussi qu'on les perd pas trop non plus et voilà c'est un peu le petit lieu où je donne où je donne les pistes de certains documents et où je montre un peu ma façon de travailler justement les objets qui sont très importants et ça revient très souvent dans mes séries donc des sculptures plus ou moins grosses ici ça sera plutôt des petites choses et j'aime bien voilà avoir quelque chose d'un peu interactif et où les gens puissent vraiment se plonger dans le boulot et donc je présente très souvent en fait les dessous de la photo je pense qu'on peut passer à l'autre voilà ce qui est le cas aussi avec la deuxième série qui est juste après voilà où tous ces objets sont des immenses sculptures et que je présente également aussi en exposition donc là on est plutôt sur du 2 mètres quand même en termes de format donc ça c'est des décors que tu as réalisés en amont dans ton atelier c'est ça et tu as donc choisi les matériaux là les matériaux c'était vraiment très spécifique parce que donc c'est un projet que j'ai réalisé en 2016 et qui était sur qui s'appelle Bleu Glacé et qui était voilà un espèce de faux lexique scientifique de tout ce qu'on imagine rencontrer en Islande parce que ça a été une destination très prisée par les touristes tu es allée en Islande ? oui je suis allée en Islande et donc ça c'est ce que c'est le projet que j'ai fait en retour d'Islande parce que j'ai été assez choquée par la manière dont les gens font du tourisme là-bas surtout que voilà c'est un peu une destination à la mode depuis quelques années et donc c'était l'idée de proposer un voyage imaginaire qui se proposerait comme une alternative au tourisme de masse et donc utiliser les matériaux pauvres aussi qui sont à la base en fait de la destruction de ces paysages que tous ces touristes vont voir et les réutiliser pour recréer ces geysers et icebergs donc c'est vraiment famille des polymères plexi, polystyrène oui voilà ça c'est la mécanique céleste c'est ça et ça c'est ma c'est la dernière série la plus récente que j'ai réalisée dans le cadre de la résidence 1 plus 2 où pour la première fois parce qu'un peu comme toi voilà je commence tout juste à travailler avec des scientifiques parce que c'était quelque chose qui était déjà très présent dans mon travail la référence aux documents scientifiques mais c'est beaucoup de vulgarisation et c'était plutôt de la recherche dans des vieux bouquins du 19ème et donc là c'était un peu mon premier échange avec des scientifiques voilà toujours pour parler du cosmos et notre envolée vers le ciel et finalement ça s'est passé comment la relation avec les c'était très c'était très étrange c'était bien ça fait du bien de temps en temps de sortir la tête des livres et d'avoir un vrai et d'avoir un vrai échange aussi et puis de voilà moi les livres qui m'intéressaient beaucoup jusqu'à présent c'était des Camille Flammarion beaucoup et des livres du 19ème qui sont très 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 vulgarisés en fait et Camille Flammarion il est considéré comme un scientifique mais si vous si vous êtes amené à lire ces livres en fait moi je trouve que c'est plus de la poésie il n'y a pas il perd un peu il perd un peu le lien avec la réalité aussi et c'est ce que j'aimais et là c'est vrai que c'est j'étais dans quelque chose qui était beaucoup plus ancré dans le réel et que du coup j'ai dû vraiment moi transformer pour l'amener vers quelque chose qui parle de qui parle de l'imaginaire et du coup tu as travaillé sur quoi ? alors du coup le projet c'était sur le rêve de vol donc qui est en psychanalyse le rêve de vol c'est un rêve non ailé où l'homme devient une substance flottante et ce qui se rapproche le plus dans la réalité de ce rêve c'est finalement l'état d'impesanteur des astronautes donc toute l'idée de la série c'était construire une petite histoire vulgarisée de comment l'homme a trouvé la technique pour s'affranchir de la gravité donc j'ai bossé donc à Toulouse avec des scientifiques notamment en mécanique de propulsion et en écoulement des fluides voilà comment on améliore l'aileron de telle fusée ou de tel avion pour que le vol se passe au mieux et de manière le plus fluide possible et ils étaient réceptifs oui très oui j'ai eu beaucoup de chance je suis tombée sur des gens qui étaient très intéressés par la collaboration avec des artistes et qui trouvaient justement que la science manquait un peu de réenchantement et qu'ils étaient un peu souvent blasés de blasés ils ne se rendaient pas compte de voilà de la poésie de leur recherche et qu'ils étaient très contents aussi de pouvoir collaborer avec des artistes qui voilà qui leur redonnent une nouvelle vision de leur travail merci pour merci pour cette première exploration imaginaire on va on va inverser on va ah oui du coup je m'en mets là et puis on va juste aller et en fait l'Islande vous réunit toutes les deux vous avez fait un travail en lien avec ce pays on en a vu quelques images avec Bleu glacé et si je me souviens bien on repart on démarre oui on démarre avec l'Islande avec l'Islande de Lola c'est ça est-ce que tu veux que je qu'on non je crois que je devrais pouvoir m'en sortir non non c'est comme tu es oui alors moi j'ai vraiment choisi ce premier boulot de toi qu'on présente justement parce que voilà moi je suis plus dans le dans le comment dire pardon remettre en question le photographique justement et tout son aspect document et toi c'est vrai que tu as une démarche très différente et je trouvais ça intéressant qu'on commence par cette série justement parce que c'est en plus une de tes premières séries c'est la première que j'ai commencé quand j'étais encore aux arts déco comme moi pour l'Islande aussi qui était mon premier projet et j'avais un peu envie qu'on confronte en fait nos deux visions du pays et en fait ça m'a beaucoup ton travail m'a fait poser plein de questions c'est que les paysages sont assez voilà c'est assez documentaire visuellement entre guillemets et je trouve qu'avec les portraits donc qui arrivent ensuite pardon t'amènes une nouvelle dimension aussi et je voulais savoir comment t'avais traité les deux en fait parce que je je ressens un peu plus une part de fiction ou de mise en scène peut-être avec ces portraits et et voilà que tu m'expliques un peu comment t'avais comment t'as travaillé justement comme tu dis que tu bosses plus sur le terrain comment t'as été amenée après à mettre en scène en fait ces portraits pour qu'ils dialoguent avec les paysages j'ai vu aucun geyser j'en ai vu absolument aucun je sais absolument pas à quoi ça ressemble en fait j'ai rencontre enfin moi mes projets démarrent souvent avec des rencontres et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a ce sera vrai qui m'a fait découvrir son pays avec des grands guillemets qui travaillait dans l'environnement et qui donc m'a fait pointer du regard certaines choses de ce pays donc le choix des paysages était quand même en lien avec ce qu'elle me racontait les variations climatiques oui c'est ça la série s'appelle Climat quand même les climats et je l'ai appelé comme ça parce que cette personne m'a dit tu sais les Islandais ne parlent pas du ne disent pas comment ils vont ils parlent du temps qu'il fait et ce temps en fait le temps en Islande varie constamment d'une heure à l'autre la météo change et donc on est conscient en fait de notre état notre état d'humain l'état de nature beaucoup plus que quand on vit à Paris donc c'est une espèce de prise de conscience environnementale mais que je préfère enfin au mot environnemental je préfère le mot climat au milieu qui nous associe plus nous humains à cet espace donc c'est une série que j'ai faite entre 2007 et 2012 donc c'est vraiment le premier projet qui était pas tout à fait documentaire mais qui part d'images en fait réelles c'est la combinaison l'association des images entre elles qui créent un récit et leur mise en espace au moment de l'exposition aussi qui permet de raconter autre chose encore autre chose encore alors chez toi ça devient un scénario fictif chez moi c'est un scénario mais qui n'est pas forcément fictif qui est plutôt de l'ordre du récit je n'arrive pas à aller dans la fiction je ne sais pas faire une mise en scène moi je ne sais pas faire ça voilà c'est ce qui nous différencie en revanche les gens posent la jeune femme bien évidemment avant pose et je l'ai fait dans la manière la plus classique terme photographique c'est que j'ai pris un rendez-vous avec cette personne la jeune fille avant peut-être que tu peux montrer voilà la jeune femme avant qui est venue habillée comme ça avec ce collier très étrange et qui était parfait par rapport à ce que je voulais raconter mais je ne l'ai pas provoqué je ne l'ai pas j'ai juste provoqué le rendez-vous d'accord oui donc c'est mis en scène mais pas complètement et donc du coup la présence de l'humain ici c'est plus par rapport du coup la façon dont tu apportes le sujet ce n'est pas environnemental comme tu disais tu préfères le mot milieu et donc l'humain intervient ici dans la série justement pour parler du milieu et l'interaction finalement que les deux ont ensemble l'humain et le paysage oui c'est eux qui vivent qui vivent là-bas je le dis simplement mais il y a cette interaction le paysage est fait aussi enfin il existe le paysage parce que nous en sommes conscients donc ce paysage il existerait en soi voilà on n'en serait pas conscients mais il existe parce que nous en sommes conscients et du coup ces portraits pardon c'est plutôt dans un deuxième temps en fait que tu les as créés parce que tu as dit que tu as fait 4 ans en fait j'ai fait des allers-retours à différentes saisons ce qui a rythmé en fait le travail c'est les variations climatiques et les variations de saison sachant qu'il y en a 4 en Europe 2 en Islande l'été et l'hiver 36 au Japon donc la notion de saison c'est quelque chose de très très vaste finalement et de très poétique donc c'était aussi de déplacer un peu ça et pour moi et pour le regardeur en fait l'image d'après par exemple ces petites maisons bon bien évidemment on est en Islande mais il y a un côté maquette qui m'intéressait aussi de chercher un point de vue qui ne soit pas non plus trop c'était une période aussi où il y avait la crise économique donc je me posais des questions est-ce que je dois en parler ou pas en parler mais finalement en fait c'était pas ça mon projet c'était plutôt de montrer comment on peut cohabiter en fait avec cet espace si particulier qui est l'Islande et ma question c'était je crois que tu utilises le terme Moody Weather pour parler de cette série est-ce que du coup on peut voir quelque chose de métaphorique un peu aussi dans ton rapport à l'humain c'est ce que cette personne m'a dit les gens ne parlent pas de comment ils vont ils parlent du temps qu'ils font donc c'est ça donc en fait finalement de photographier le paysage c'était ta manière de parler un peu des Islandais après j'ai pas choisi n'importe quel paysage j'ai choisi des lieux très spécifiques où il y avait justement des problématiques environnementales donc la photo qu'on a vue avant à Snaffelsness le point de vue où je suis il y a à cet endroit une bibliothèque The Water Library qui a été mise en place par Ronnie Horn une artiste américaine mais qui passe beaucoup de temps en Islande et qui a collecté en fait toutes les eaux de l'Islande voilà et qui les a mis dans cette Library of Water donc plutôt que de montrer enfin d'être du côté de la library j'ai choisi le point de vue que Ronnie Horn pouvait avoir quand elle a choisi ce lieu pour observer c'est la maison là très en hauteur voilà on est là et toute la zone qu'on voit en fait elle est elle est soumise à des problématiques environnementales dont je vous passe sous les détails mais du coup c'est aussi on parle de questions documentaires c'est aussi indiciel ces images enfin le choix des images au moment de l'éditing parce que bon toi tu fais peu d'images moi j'en fais beaucoup mais après il faut que je les choisisse donc je les choisis aussi par rapport à toute cette possibilité indicielle qu'elles peuvent contenir la suivante je vous parlais des voilà donc là on est vraiment au centre de l'Islande mais c'est des zones où en fait les glaciers en fait sont en train de disparaître totalement et on y a accès au début on ne pouvait y avoir accès qu'en été et maintenant on peut y avoir accès à la fin du printemps voilà et en même temps c'est une zone de désert c'est un volcan quoi oui voilà et du coup tu parlais tout à l'heure justement du produit final comment tu montres les images aussi ensuite là on n'a pas trop pour cette série aussi est-ce que parce que tu dis que tu choisis des paysages ici par exemple très spécifiques et que c'est tel paysage contrairement à tel autre est-ce que ça veut dire qu'en exposition il y a aussi des textes d'accompagnement justement qui ramènent à quelque chose de plus documentaire et qui expliquerait que telle région justement il y a ce problème de juste un titre juste un titre un titre très factuel d'ailleurs le lieu la date et parfois est-ce qu'il faut le collier par exemple pour la jeune fille oui je pense qu'on peut passer à la suite tu peux peut-être passer les deux les trois les trois ouais donc ils sont tous les trois de la même série que tu as réalisé en région parisienne c'est ça et moi je suis très intriguée par la première et la dernière donc la carte parce que tu as un rapport vous le verrez après sur la suite du diapo à la carte qui est assez qui est aussi importante et au graphisme et je voulais savoir un peu comment tu travaillais comment tu choisis aussi le matériau final finalement pour réaliser pour réaliser ces objets et si tu peux aussi nous parler de cette image qui m'intrigue énormément je suppose que c'est de la 3D dans ton travail il y a beaucoup la question de la surface et du territoire je me doute que c'est peut-être ça mais c'est très intriguant donc j'étais en résidence donc à Évry en région parisienne donc j'ai cartographié le territoire d'une certaine manière on m'a donné une carte blanche pendant 3 mois donc grand point d'interrogation la banlieue c'est pas forcément ma spécialité donc j'ai commencé à arpenter les bords de Seine j'ai cherché une romance une romance estivale quelque chose qui pouvait se tramer et les bords de Seine les bords de Seine qui étaient l'espace l'espace où je voyais des jeunes en fait autre que le centre commercial je vous résume un petit peu le point de départ en fait de la questionnement en fait quand je me suis retrouvée là-bas et donc j'ai fait un certain nombre de photographies dont celle-ci et si tu passes celle d'après pas celle-ci mais celle d'après en fait j'ai cartographié les points où j'avais photographié qui sont donc les zones en rose jaune et vert qui sont les points d'eau les espaces verts et en jaune d'or c'est la Seine il se trouve que la Seine était l'autoroute en fait à l'époque de Louis XIV et il prenait la Seine pour aller de Versailles à Évry pour aller retrouver son amante Madame de je l'ai fait en 2012 donc j'ai des trous qui avait son château qui a été détruit depuis maintenant c'est une grande tour oui c'est ça Madame de maintenant merci c'est une grande tour une barre voilà et donc en fait pour faire cette carte qui dans l'espace d'exposition en fait a été imprimée en très très grand format et sur laquelle on avait posé certaines images pas toutes j'ai fait appel à une géographe qui elle avait les données auxquelles je n'avais pas accès la géographie en fait d'Évry maintenant et sur laquelle j'ai pu me rendre compte qu'il y avait finalement très peu d'espaces verts par rapport aux espaces aux espaces de route mais que ces espaces verts étaient quand même à la frontière entre les différentes agglomérations qui avaient été délimitées par le conseil général qui étaient très récentes finalement et donc je vous parle de Louis XIV mais c'est pas pour rien il y a une roseraie donc j'ai fait la photo de la roseraie donc si tu reviens sur l'autre encore on retrouve cette roseraie de Louis XIV en fond et le jaune d'or et au dessus on retrouve la même carte mais qui en fait c'est sa modélisation 3D c'est exactement la même donc on peut la voir soit telle qu'on a l'habitude de voir une cartographie c'est-à-dire vue du ciel mais aujourd'hui les géographes c'est ça qui les intéresse c'est une vision 3D donc moi j'ai pris une des photos que j'avais faites qui était une clématite les clématites ce sont des rampants qu'on voit sur les bords d'autoroutes on en voit partout c'est une mauvaise herbe enfin c'est pas une mauvaise herbe mais on pourrait dire que c'est une des mauvaises herbes qui a été chassée et donc j'ai recouvert ce territoire qui a été détruit et redétruit et qui est aujourd'hui quand même très urbain par cette clématite OE avec la modélisation qu'en fait les géographes me montraient constamment c'était ça qui les intéressait eux la carte vue du ciel Google Maps ils s'en fichent enfin ils s'en fichent pas c'est important mais c'était pas là qu'ils trouvaient leurs données ce qui m'a amenée au projet suivant que tu vas montrer et du coup ça c'est un objet en 3D finalement dans l'espace d'exposition ou c'est une modélisation 3D après qu'elle est imprimée ça a été des foulards des foulards imprimés sur soi et pourquoi le foulard d'ailleurs ? alors pourquoi le foulard ? j'étais toujours dans mon histoire de romance je veux raconter une romance à partir de plein de faits réels et donc le foulard c'est un objet en fait sur lequel il y a eu des cartes qui ont été imprimées dans l'histoire du foulard pour Emmerick pour en parler pour la guerre pour passer des messages etc. mais c'est aussi un objet de séduction un objet de romance donc je trouvais que ça pouvait faire sens de l'imprimer sur ce support qui a été en fait une édition de 20 qui a été aussi vendue au moment de l'exposition voilà et donc là je suppose que pour cette série c'est le même principe entre guillemets alors c'est un peu le même principe alors là j'ai imprimé sur des très très grands métiers à tisser en fait 140 par 140 donc là j'étais invitée pour un projet à la boxe à Bourges qui est une galerie et donc à Bourges il y a Jacques Coeur j'étais invitée en carte blanche mais il fallait faire un projet en lien avec la ville de Bourges et Jacques Coeur qui était donc un armateur du 15ème siècle qui a œuvré sur le changement du cours entre l'or et l'argent financé Charles VI voilà entre autres voilà mais c'est aussi un des inventeurs du capitalisme voilà et en fait il jouait du cours de l'or et de l'argent et des soirées qu'il faisait faire qu'il ramenait alors tout ça je l'ai lu en amont avant de avant de faire l'expo et je suis arrivée donc à Bourges avec tout ça en tête j'ai visité le château Jacques Coeur qui est un très très beau palais avec plein d'ornements de motifs décoratifs mais qui en fait raconte l'histoire de Jacques Coeur et donc ce qu'il faisait c'est qu'il ramenait énormément de soirées d'Orient et qui lui permettait en fait de faire circuler l'argent et les offrait aux gens de la cour tout ça donc j'ai imprimé sur deux grands métiers des très grands métiers à tisser à Lyon ces deux grands foulards qui sont un rhinocéros et un bateau la photographie est en prise en Islande le rhinocéros c'est un motif qui revient dans le palais Jacques Coeur et qui est l'animal exotique du 15e siècle 14e, 15e siècle en grave énormément représenté en gravure c'est deux photos que j'ai pris différemment et c'était accroché sur cette carte avec ce papier peint voilà c'est ça voilà ça c'est un papier peint donc ça c'est le motif donc si tu reviens juste avant à gauche donc c'est là qu'en fait moi j'ai commencé à échanger avec des géographes et d'autres scientifiques parce que je voyais des limites en fait à une simple prise de vue de terrain je me disais mais en fait ce réel là il est presque trop romantique je sais pas quoi en faire je peux faire une bonne image t'as besoin c'est plus concret du coup pour toi justement maintenant l'utilisation de ces cartes est-ce que c'est quelque chose qui est plus concret justement et qui sort un peu du poétique entre guillemets c'est quelque chose que la photographie ne peut pas montrer c'est ça mais elle peut dialoguer avec enfin pour moi c'est ça en fait c'est qu'à un moment donc à gauche on a le trafic marchand au 15e siècle et à droite on a le trafic maritime marchand les deux en Méditerranée en 2011 donc j'ai encore une fois fait appel à un géographe qui avait ces données on les a rentrées dans un logiciel et on a regardé toutes les formes possibles de modélisation jusqu'à ce qu'on arrive à celle-ci que je trouvais la plus juste visuellement par rapport à l'espace et du coup ça maintenant ces objets qui sont assez présents enfin ces types d'images qui sont assez présents dans tes projets à quel moment ça intervient puisque tu dis que tu fais énormément d'images sur le terrain et qu'après tu passes par une phase vraiment d'éditing assez longue est-ce que c'est quelque chose que tu crées en fait une fois que tu as fait cet editing et que tu t'es dit voilà cette histoire et ce récit que je crée où ça vient voilà ça arrive au fur et à mesure aussi alors moi j'ai pas de enfin il n'y a pas de règle chaque projet crée sa règle crée sa règle du jeu mais ça arrive souvent après j'ai besoin d'un temps en fait j'ai besoin d'un temps de recherche un temps de prise de vue de terrain et ensuite quand je reviens cette collecte de données va me permettre d'échanger avec des chercheurs et de dialoguer avec eux et de voir dans quelle direction on peut aller ensemble mais ça pourra peut-être changer enfin c'est pas c'est pas définitif après ce qui était intéressant sur le projet de la géo donc cette carte c'est que ce sont des cartes qui ne sont jamais produites finalement autrement que par des chercheurs mais elles ne sont pas produites par des économistes qui sont sur des des choses très des temps très courts donc ça permet aussi de produire de nouvelles de nouvelles données en fait de nouveaux outils de recherche potentielle et donc là toute autre série que tu as fait sur un bateau il me semble donc là j'étais à bord du bateau Tara qui est un bateau peut-être que vous connaissez qui fait le tour du monde pour étudier les changements climatiques dans les océans et donc moi j'étais à bord d'un LED en Méditerranée pendant trois semaines on étudiait le phytoplankton et la pollution des plastiques en mer Méditerranée notamment donc ça c'est des photos que tu as fait sur le bateau c'est pas des choses que tu as collectées qu'ensuite tu as refotographiées plus tard en studio c'est vraiment fait sur le terrain comme tu dis il y a les deux ça a été fait après à Villefranche dans le laboratoire océanographique et celle-ci c'est sur le bateau d'accord alors là elles sont en échelle elles sont très très grandes ce sont des vélelles et si tu passes après quand on voit l'exposition elles sont à l'échelle 1 c'est là à l'échelle de l'oeil j'ai absolument pas joué du microscope puisque je les ai prises on les ramassait tous les jours en fait les scientifiques ramassaient quatre fois par jour de l'eau remplie de plastique une proportion énorme de plastique et sortaient d'un côté les vélelles et de l'autre côté les plastiques ils échantillonnaient et ensuite c'était collecté à bord du bateau dans des frigos qui allaient ensuite être envoyés dans plein d'universités pour étudier qu'est-ce qu'on allait faire de ces plastiques qu'est-ce qu'il y avait sur ces plastiques moi j'étais partie à bord en me disant je vais faire un projet sur la couleur de l'eau la mer est bleue voilà la mer méditerranée est bleue on dit qu'elle est bleue c'est vrai qu'elle est très bleue donc j'ai la photographié tous les jours c'est une histoire de lumière parce qu'il y avait une scientifique qui travaillait sur la couleur de l'océan aussi qu'elle était bleue notamment due à ses nutriments et à la quantité de nutriments qu'elle contenait et ses variations colorimétriques dépendaient de ça du phytoplankton et du zooplankton et donc là tu n'as pas bossé seulement avec la photographie aussi je me demande ce que c'est la chose présentée à plat c'est un poster mais tout cela après en fait et tu as fait de la vidéo aussi oui j'ai fait une vidéo avec les vélelles et donc j'ai fait un poster qui peut être activé lors d'ateliers lors de différents projets par un dessin à droite à gauche c'est ce qu'on voit ce que tout le monde connaît la mer oui à la surface c'est ce qu'on voit elle est bleue c'est la réfraction de la lumière il nous reste en fait assez peu de temps pour cette première partie donc je vous propose d'aller à l'essentiel de vos suites c'est passionnant et on y est presque pardon j'avais trop de questions et à droite on voit les variations de la couleur au fil des saisons donc on en a il y a 4 saisons et il y a différentes variations qui dépendent et du zooplancton et du phytoplancton et des courants marins et de différentes choses et c'est un oscillogramme que la scientifique avec qui j'étais l'océnographe m'a fourni que j'ai fait redessiner par une enfant de 4-5 ans voilà et pourquoi par une enfant pourquoi par une enfant parce qu'en fait je ne voulais pas qu'il y ait d'indication je voulais que ce soit lu par tout le monde et que les enfants voient mais ne savent pas lire ou écrire donc ils peuvent les les interpréter comme ils veulent mais surtout ils peuvent dessiner autour de cette vague ce qu'ils veulent et donc je fais une collecte depuis quelques temps de dessins en fait d'enfants à partir de ça on verra ce que ça donnera plus tard ça crée du nouveau voilà c'est encore ça c'est très récent oui et c'est ce que tu m'as dit que tu as fait très que c'était une résidence aussi assez courte en Italie et je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps mais moi ma question c'était plutôt du coup quel rapport tu as à la Méditerranée parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui revient hyper souvent dans ton travail par exemple avec le bateau Tara ça c'est en Italie aussi je pense que c'est Luca c'est ça c'est pas très loin de la même c'est sur la côte j'y ai grandi j'ai grandi à Marseille en fait on avait choisi cette pièce on n'a pas pu en parler tout à l'heure mais Manon a aussi imprimé sur du marbre je crois qu'on a quand même ça en commun qu'on se pose la question du support et sur quoi est-ce qu'on va représenter ce qu'on c'est ça moi c'est ce qui m'intéressait aussi dans cette série c'était vraiment le choix du support ici qui est très différent de tes autres travaux et pourquoi le marbre finalement parce que j'étais à côté de Carrard qui sont donc les carrières de marbre blanc toi tu as imprimé sur un marbre bleu voilà donc moi j'ai imprimé sur du marbre blanc parce que c'est un marbre qui composait le paysage de manière géologique ce paysage que je voyais tous les jours et qui est en fait l'exploitation des carrières de marbre pose beaucoup de problématiques environnementales là on voit j'ai pas fait de vrais repros donc là c'est vraiment quand j'étais en train de les tirer et là c'est la carrière et donc le choix aussi de ce matériau c'est pour parler c'est aussi pour renforcer cette problématique et ces questions que tu te poses en fait à chaque fois je choisis un matériau en fonction du terrain sur lequel je suis donc là ça faisait sens parce que c'était ce qui composait le paysage de manière évidente donc j'inscrivais toutes les images enfin pas toutes mais un certain nombre d'images sur ce paysage au même titre que toi finalement tu as mis la vue ma fausse vue de faux clair de terre sur marbre puisqu'elle est appelée la bille bleue et le marbre bleu en anglais la terre vue vue de la lune ou du ciel et l'appelée comme ça donc ça rentrait effectivement aussi en résonance avec le sujet de l'image c'est des chutes de marbre je ne l'ai pas acheté on les récupère en fait dans les carrières ils ne savent plus quoi en faire merci beaucoup Lola Manon pour cet échange passionnant on a le temps pour trois questions si vous avez si vous souhaitez échanger poser dès maintenant avant de passer à notre deuxième partie tout à fait je vis dans le rêve et l'imaginaire pardon oui tout à fait je vis vraiment dans un monde parallèle c'est assez long en fait c'est long comme processus de construction d'images mais généralement c'est à force de lire c'est souvent aussi beaucoup du hasard c'est je commence à lire tel écrivain ça génère tel type de questions ou tel type d'images et du coup je continue les recherches là dessus et je fais beaucoup de recherches aussi iconographiques et donc je vais reprendre dans certaines séries voilà beaucoup de références à des images du 19ème et ça oui c'est à force d'essayer plein de choses et de collecter plein d'images de très vieilles images depuis longtemps je les ressors et ça vient petit à petit j'essaye je tâtonne et à quel moment vous savez que cette image va être un bon séquence de notre image c'est une très bonne question je oui bien sûr comment vous savez que celle-là va aller comme ils sont tous de votre imagination de votre création on doit vous suivre oui oui j'ai compris la question mais je j'ai du mal à y répondre je oui parce qu'il fait le lien c'est que là c'est aussi peut-être plus compliqué comme c'est des extraits pardon entre les séries vous voulez dire oui entre chaque série il n'y a globalement pas grand chose en commun c'est à chaque fois je recommence je recommence depuis zéro et c'est je travaille sur ce qui m'intéresse sur le moment et je ne cherche pas forcément à ce qu'il y ait un lien entre tous les travaux après il y a quelque chose qui revient beaucoup c'est il y a toujours un tout petit peu de référence à l'astronomie ou la météorologie dans mes projets après ils sont tous très différents visuellement et aussi dans la narration mais il y a toujours cet aspect-là qui revient et qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup si vous prenez la photo du couple qui sont mariés j'ai pu la poser oui si vous voulez aller facilement elle était comme ça non je l'ai trouvé comme ça et donc après le travail c'était voilà de trouver les textes aussi associés enfin associés avec cette image qui rentrait en résonance justement avec cette image archive que je l'ai trouvé comme ça et comment l'associer ensuite avec les autres images archives qui sont les portraits et non là c'est vraiment je l'ai trouvé comme ça et c'est plus un travail d'association et c'est comme ça que les choses font sens et de révélation aussi d'une histoire cachée dans une image peut-être une autre question avant de passer à notre séance suivante pas de questions bon bah alors merci beaucoup merci 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 Merci. Non, mon cher Maud, on va rester debout. Je me bats avec Maudie. C'est le début. Who will win ? Alors, nous allons donc passer à un autre récit, mais un autre type de récit, celui de meurtrissure humaine et éditoriale. Donc, l'approche photographique que nous allons explorer ici avec vous deux, c'est le problème du politique de la prise de conscience et de l'engagement en faveur du monde qui est transformé. Nous allons d'abord commencer par le projet d'Henri, donc ce soir. Maurice, qui entamera ses questions et ses interrogations. Je te présente, Henri, un peu. Tu es né en avant-lieu par l'égal, diplômé en art par l'école des rosards de Paris, en géopolitique par l'école normale supérieure hume, sans que de géographie. Tu es photographe, mais tu te définis aussi peut-être surtout comme artiste, et tu enseignes à Sciences Po. Donc, tu as aussi cette pratique qui sera à l'entrée. La série en question, ici, ce soir, s'appelle « Les nuages par le monde ». Elle a été réalisée en sorte que tu es promençais des deux ans, des deux à l'heure où il y a eu des juifs. Elle a été séventée au rapport de rencontres d'art, de mener du monde, en partenariat avec Marie-Laurentie, et à l'école des deux réunions. Je suis très amigée de mon écouteur, mais je peux partir, quand même, à mon âme, 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 à mon âme. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501